L'équipe de France a disposé sans trembler de l'Irlande au Parc des Princes 2 à 0. Toutes les notes des Bleus durant cette rencontre aboutit avec un but d'Aurélien Chouamény et un autre de Marcus Thuram. L'équipe de France a disposé sans trembler de l'Irlande au Parc des Princes 2 à 0. Après 18 minutes de jeu, les Bleus ont fait sauter le verrou irlandais sur une frappe exceptionnelle de loin et sans contrôle d'Aurélien Chouamény. En seconde période, la France est repartie sur les mêmes bases avec une réalisation dès le retour des vestiaires. Marcus Thuram a profité d'un cafouillage après un centre de Théo Hernandez pour doubler la mise. Avec 15 points sur 15, les hommes de Didier Deschamps se rapprochent presque d'une qualification pour l'Euro 2024. Les notes des Bleus face à l'Irlande 1. Mike Meignan, 6 dixième Mike Meignan n'a pas eu la moindre intervention d'envergure à effectuer en première période. En seconde, le portier de l'EC Milan a réalisé une grosse parade sur une tête à bout portant. Cinquième clean sheet en autant de matchs en éliminatoire pour les Bleus. 2. Jules Koundé, 5 dixième Discrétion totale en première période pour Jules Koundé Presque aucun apport en attaque. Ça c'est dommageable mais une présence assurée derrière et ça c'est plaisant. Une seule percée du défenseur du Barça fut annotée avec un beau centre au final. Comme ce n'est pas son poste, Koundé est souvent à contre-temps voire brouillon. Comment lui en vouloir ? 3. Daio Upamecano, 7 dixième Placement serein et sérieux, relance avec justesse et prise de risque. La première période de Daio Upamecano est excellente en tous points. Au duel et dans la vitesse, le défenseur du Bayern Munich n'a rien donné aux Irlandais. Match de patron 4. Lucas Hernandez, 6 dixième Lucas Hernandez a su gérer l'espace dans son dos et les quelques appels tranchants adverses dans une première période sans fioriture. Une prestation propre à nuance avec la faiblesse adverse. 5. Théo Hernandez, 6 dixième Grosse activité de Théo Hernandez dans le premier quart d'heure avec des montées incessantes. Malheureusement, son élan a été bousculé par son carton jaune stupide en qu'est-ce et trop tôt dans le match. Son déboulement avec un bon centre à la clé a permis le but de Thuram. Dans la foulée, Théo s'est laissé déconcentrer sur un alignement créant une situation de contre pour les Bleus. Sinon, dans la qualité de centre, c'était encore du grand article 6. Aurélien Chouamény, 8 dixième Aurélien Chouamény a réveillé le parc des princes sur une magnifique frappe lointaine sans contrôle dans le petit filet. En plus de son but, son abattage dans l'entrejeu était exceptionnel avec une énorme justesse à la relance. Chouamény a bien failli inscrire une nouvelle minace des 25 mètres. On le sent en confiance et inspiré. 7. Adrien Rabiot, 5 dixième Adrien Rabiot se proposait très peu en première mi-temps et n'a pas réussi à se démarquer dans les 30 mètres adverses. C'était plutôt timide de sa part avec peu de valeur ajoutée. Il compense beaucoup mais nous le voyons tout de même très peu dans le cœur du jeu 8. Antoine Griezmann, 7 dixième Dans un registre de pur 10 à l'ancienne, Antoine Griezmann se plaçait entre les lignes avec justesse et intelligence. Les remises ou les transmissions étaient astucieuses et orientées au bon endroit. Encore plus déterminée, la star tricolore est revenue avec des énormes intentions permettant notamment la réalisation de Turam. Toutes ses transmissions sont millimétrées et dans le sens du jeu. Le Griezmann qu'on aime et qui performe. 70e match de suite en bleu pour lui sans aucune absence. 9. Ousmane Dembele, 4 dixième Peu de réussite au duel ou dans les centres pour Ousmane Dembele. L'international français a peu d'apport de Jules Koundé et forcément les forêts de jambes s'abattent devant lui. La star du PSG a joué plus simple en seconde période et bizarrement son rendement était plus pertinent. Dommage que ce constat, il n'arrive que trop peu souvent à le faire seul. On attend plus, bien plus surtout en termes de régularité dans le même match. 10. Olivier Giroud, non noté Olivier Giroud n'a pas eu trop le temps de s'exprimer puisqu'il est sorti sur blessure dès la 25e minute. Marcus Turam, 6 dixième, l'a remplacé au pied levé. Hormis des têtes non cadrées et manquées. Le néo-intériste était peu en vue. Il aura fallu un cafouillage pour que l'attaque en tricolore fusille les cages sous la barre comme un renard des surfaces. Hormis ça, c'était difficile de le trouver dans une charnière aussi fournie. 11. Kylian Mbappé, 4 dixième Kylian Mbappé a été très maladroit et personnel dans le premier quart d'heure. L'international français a su ensuite se mettre au service du jeu pour servir au bon endroit Chouameni pour la frappe. Avec un marquage à deux en permanence sur lui, le champion du monde 2018 a eu du mal à se démarquer. En seconde, nous avons peu vu Mbappé Hormis sur un raté à la suite d'un centre d'Hernandez. Match marqué par des ballons perdus et des mauvaises remises plus qu'autre chose.